Gabbano, quelle est la partie du corps d'une femme qui te fait le plus d'effet ? La poitrine en général, quand il y en a, parce que moi j'aime bien les fortes poitrines comme moi je peux que le cacher maintenant. Mais plutôt les fortes poitrines naturelles ou les fortes poitrines refaites ? J'aime bien les poitrines refaites. Je pense qu'en fait je m'y suis fait au fil des années. Mais c'est vrai que j'ai que des petites amies avec des poitrines refaites. Sexfriend, t'es plutôt pour ou t'es contre ? Moi je suis pour ça. Le sex libre. Chacun de plus. Oui mais avec tes amis. C'était déjà arrivé ? T'as déjà eu des sexfriend par exemple dans la télé-réalité ? Je fais le prince de l'amour, on n'oublie pas. Bah oui mais qui ? Des sexfriend dans les émissions ? Oui, des sexfriend, ça veut dire que tu te dis, ok on n'est pas en couple, on n'est pas ensemble et on profite. À part Clémence, toutes les filles avec qui j'ai couché. Donc Nadege, Vanessa, Julia sont des sexfriend ? On t'était des sexfriend ? Ah bah Vanessa un peu quand même. D'accord. D'ailleurs je pense que c'est le meilleur souvenir que je l'ai gardé d'elle. Tu l'as jamais aimé ? J'ai bien foueté. Aïe ! Oh le salaud mais c'est qu'il me fouette vraiment en plus. Là maintenant qu'est-ce que tu portes comme sous-vêtement ? Un boxeur. Ok. Qu'est-ce que tu penses des jeux de rôle au lit ? Moi j'aime bien quand c'est la femme qui est soumise. Ah bah là tu as demandé ma question, j'allais te demander. J'en ai une pour toi, t'es passif, t'es actif. Oh mon dieu, c'est quoi cette question ? En toute intimité ? Écoute j'ai envie de te répondre qu'étant donné... Les masques tombent ! Alors si le masque tombe, étant donné que dans ma vie professionnelle je dirige assez, bah disons que je préfère me laisser un peu plus aller dans l'intimité. Ça te va comme réponse ? Ok donc sexfriend, on a compris que tu en avais plusieurs. Les jeux de rôle au lit, c'est quelque chose qui peut t'exciter et donc tu préfères une femme qui est soumise ? Si j'ai le bon rôle, bien sûr. Ok, mais quand tu dis je préfère une femme qui est soumise, ça veut dire qu'une femme qui est entreprenante, c'est pas pour toi, c'est pas pour Gabin ? Moi j'ai jamais trouvé une femme encore qui a réussi à m'entreprendre. Là c'est toi qui as le masque, c'est moi qui est fou. Oui c'est vrai, mais c'est quelque chose qui pourrait te séduire ou pas ? Ça changerait ? Ouais, si je joue pas la comédie, ouais, si vraiment ça arrive, pourquoi pas ? Ah je serais ton nez ! Le cybersexe ou la cyberrelation, est-ce que t'as déjà testé ? Je sais pas, est-ce que t'as déjà rencontré quelqu'un sur internet ? Est-ce que t'as déjà fait un plan sexuel après avoir chatté sur internet ? Ouais, ouais quand même, je vais pas mentir, ça m'a arrivé quelquefois. Avant d'être connu ou depuis que tu es connu ? Moi j'ai jamais trop, tu vois c'est bien un truc où j'ai jamais galéré, c'est quand même avec les filles, j'ai eu de la chance. J'ai pas fait beaucoup d'études, mais ça, ça m'a sauvé. J'ai jamais trop galéré pour ça, que ce soit internet ou pas internet. Oui bien sûr j'en ai plein. Et tu vas encore sur internet depuis que t'es populaire ? Bah ouais j'suis bien obligé, parce que j'aurais pas forcément les messages, machin et tout, j'ai une chose à faire. Mais t'as pas peur de te faire piéger, j'en sais rien, généralement... Bah est-ce que je pense que j'ai une tronche à envoyer des photos de moi à poil sur internet, sérieux, à un mec, parce que dis-toi que tous les abrutis qui envoient la photo de leur sexe ou quoi, en fait de l'autre côté c'est des mecs, faut se le dire. Y'a pas de gonzesses qui dit « vas-y a un bonbon, une photo de ton sexe », ça existe pas, c'est que des mecs. Faut vraiment être fouillant. Bah moi j'suis sûr j'suis là, j'en ai fait. Ah non, j'ai jamais demandé à un hétéro de m'envoyer des photos de son truc. Toi t'as déjà eu des relations sexuelles avec des mecs que t'as rencontrés sur le réseau ? Bah bien sûr, oui j'ai déjà eu, comme tout le monde, j'ai eu une expérience, j'ai testé avant de rencontrer la personne avec qui je suis aujourd'hui. Bah tu testes ? Bah tu vois, on se ressemble quelque part, moi aussi je teste. D'accord, ok, ne me compare pas trop, moi je ne suis pas un macho gentleman. Non, c'est vrai, toi tu te fais tester un peu. Oh, arrête ! Aïe ! Arrête ! Allez, masque ton mec, t'es pris à ton propre piège. Bon c'est pas du tout un piège, est-ce que t'as déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant que tu faisais l'acte ? Quelqu'un d'autre que la personne avec qui j'étais ? Ce qui m'est arrivé y'a pas très longtemps, c'est surtout que la personne avec qui j'étais pensait que j'étais quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, elle pensait que t'étais qui ? Bah elle savait pas non plus. Elle savait pas que t'étais Cavano ? Elle savait plus qui c'était. Elle pensait que t'étais qui ? Ah je sais pas. Un autre candidat de télé-réalité ? C'est plus facile quand on est candidat de télé-réalité et populaire sur les réseaux sociaux pour avoir des nanas. Est-ce que tu penses que je me pose des questions comme ça ? Bah ça doit y jouer un petit peu bien sûr. Je pense qu'elles sont contents du voyage parce que je suis pas un cadeau quand même. Est-ce que t'as déjà eu plus de deux femmes en même temps dans ton lit ? Il y a très longtemps et ça m'est arrivé une fois et j'aime pas du tout ça. Pourquoi ? Parce que je préfère les avoir l'une après l'autre. Je préfère profiter. La femme elle est très jolie. Qu'est-ce que tu vas faire avec deux ? C'est pas possible. À un moment t'es pas bien. C'est pas des performances. À un moment c'est un plaisir mutuel. C'est quoi il y a une Kyrgyz qui attend et t'es Superman ? Ça marche pas à un moment où on se voile la face. Je sais pas. Ça c'est des délires de gosses. Ça on ne peut pas délirer moi. Parler pendant l'amour, parler pendant l'acte, t'es plutôt pour ? Contre ? Tu peux me parler de quoi ? J'en sais rien. Tu parles de quoi toi ? Il y a des personnes qui s'expriment ! Tu t'es imité ! Non ! Il y a des personnes qui se manifestent ! Mais t'es arrivé complet ! Mais j'en vais en direct ! Ah donc toi tu parles pas ? Comme ça, paf ! Mais après c'est fini ! Non mais t'es pas rien ! Y'a les voisins, machin et tout ! Et enfin ton meilleur... Ah mais c'est vrai, y'en a qui crient ! Y'en a qui t'insultent et tout ! Et enfin ton meilleur coup parmi tes ex dans la télé-réalité ? Je pense qu'elles avaient toutes leurs qualités. J'essaie de m'en souvenir en fait... Je pense que... Déjà y'en a... Dans ma vie, en général, y'en a aucune qui fera un podium en tout cas de toutes les filles de télé-réalité. Ça c'est sûr. Mais euh... Ça avait toutes leurs petits trucs. Julia, Julia elle est pas mal. Vanessa elle est mieux. Allez c'est terminé pour 50 nuances de Gab. Tu peux enlever tes lunettes. Non c'est terminé, tu ne me fouetteras plus Gab. C'est fini. 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 C'est fini.